Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner une petite idée pour vous aider quand vous remplissez vos mangeoires. Alors, moi je préfère les vider complètement avant de remettre les graines dedans. Alors, on les vide. J'utilise un plateau en aluminium pour la cuisson dans le four. Ça fait très bien. Alors, on vide la mangeoire complètement et puis là, à ce moment-là, on peut regarder dedans, voir s'il y a des graines qui sont collées dans le fond. Alors, on les décolle. Je prends souvent des vieilles brosses à dents d'entier ou un couteau pointu et on enlève tout ce qui reste collé dedans. Et puis, si elle a besoin d'être nettoyée, eh bien, j'attends d'en avoir quelques-unes. Puis, je mets un peu d'eau dans le bain et puis avec la douche, j'envoie des jets dedans pour la brasser un peu. Je la laisse tremper et puis après ça, je rince tout ça. Et je n'oublie pas de mettre un petit protecteur quand l'eau se vide pour ne pas boucher les tuyaux. Alors, quand je remplis mes mangeoires, j'utilise un contenant de 2 litres que j'ai sectionné. Alors, ça me fait une partie en entonnoir et ça me fait une pelle. Alors, c'est facile à ce moment-là, quand on veut la remplir, si ça tient bien comme ça, c'est parfait. Alors, je mets mes graines souvent dans des grosses bouteilles comme ceci. Ça fait que c'est plus facile. On prend la bouteille puis on vide les graines à l'intérieur tranquillement. C'est facile à remplir. Et puis, dans les autres contenants comme ça aussi, j'aime bien ça ces peaux-là. Comme ça, ici, c'est des graines de tournesol noires. Ceux-là ici, c'est des graines mélangées. Ici, ça, c'est des graines de tournesol décortiquées. Dans celle-là, c'est du maïs en grain que je donne surtout aux jets bleus avec tous les oiseaux noirs comme les corneilles, les kiskails, les carrouges à épaulettes. Ils aiment bien ça. Dans celle-là, c'est du niger, les graines de niger. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui aiment les graines de niger. J'ai des arachides en écale que je mets dans une grosse mangeoire fabriquée avec un contenant d'eau de javel. J'ai des graines, des peanuts, des arachides que j'achète en gros sac. Puis, je les passe au robot. Parce que sans ça, si les mésanges, toutes les citèles, essayent d'avaler une arachide, ils peuvent s'y trouver. En les passant au robot culinaire un petit peu, ça fait aussi plus de petites bouchées que les oiseaux prennent une à la fois. C'était juste pour vous donner une idée, pour vous aider à bien entretenir vos mangeoires. C'était juste pour vous donner une idée, pour vous aider à bien entretenir vos mangeoires. et le fond des mangeoires, ça nous permet d'enlever ce qui n'est pas bon, qu'on voit qui est tout trop pris ensemble par l'humidité, ou des fois les petits bâtons qui sont pris dedans. Et puis là, on peut retransvider notre plateau dans notre contenant de plastique pour réutiliser les graines. Il y a aussi le suif, le mélange de pains d'oiseaux, que les piques mineures, les piques chevelues, les jets bleus adorent. Les mésanges et les citèles. Ça, c'est un pique mineur. Les jets bleus sont bien habiles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ma fontaine solaire, elle fonctionne très bien. J'ai mis juste le plus court bidule, le petit bouton tout petit. Alors, ça fait un jet assez haut, quand le soleil est intense. Et puis le jet est plus droit. Alors, c'est un couvercle de grosse chaudière que j'ai mis comme bain. Et puis, ça se vide un peu moins, à moins qu'il y ait trop de vent. Alors, j'aime bien ce petit bidule-là. C'est amusant. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.